Alors au début je me suis d'abord tourné vers moi en disant vraiment que cette maladie ne changeait rien et que de toute façon je n'étais pas malade, j'avais juste une sclérose en plaques. Et puis après je me suis tourné vers des associations qui sont là pour aider les patients comme moi, les malades comme moi et qui peuvent aider beaucoup de monde. Alors bien évidemment au quotidien on n'a pas toujours un neurologue, une infirmière sous la main donc c'est vrai que dans la vie de tous les jours je me suis plutôt tourné vers mes amis et notamment ma petite soeur également qui a été pour moi d'une très très grande aide même si elle est sept ans plus jeune que moi depuis le début elle m'accompagne, elle me soutient de façon complètement extraordinaire et j'ai toujours été très très bien entourée, j'ai toujours eu des amis extraordinaires. Certains sont partis mais d'autres ont toujours été là et de nouveau sont arrivés et du coup j'ai eu la chance de pouvoir quand même puiser dans mon entourage beaucoup de force et beaucoup d'énergie pour arriver à me ressourcer parce qu'effectivement on n'a pas un neurologue ou une infirmière tous les jours sous la même ou à questionner, ce serait facile. Je me suis tournée vers un réseau qui existe dans ma région et du coup j'ai trouvé ça génial d'avoir d'avoir cet organisme en fait qui est là pour nous aider et tout tout s'y était. On avait des groupes de paroles où justement on prenait bah voilà on arrive toute nouvelle et on se dit qu'est ce que je fais là ? Et finalement on a coup à connaître les autres et on se dit bah tiens elle je fais un peu comme elle ou tiens c'est bon à savoir ça cette aide. Enfin plein de trucs comme ça et j'ai trouvé ça exceptionnel de de pouvoir de pouvoir communiquer sans être jugée en fait sans avoir peur du regard des autres parce que bah parce qu'on est là pour la même chose et voilà c'était c'était ça a été mon endroit de ressources pendant un certain temps. Donc lors de l'annonce je me suis tournée naturellement vers une association qui était basée sur la commune de Saint-Nazaire pas loin de chez moi et en fait j'ai rencontré des personnes ça m'a fait extrêmement peur qui ont commencé à parler de choses complètement dépassées pour moi qui venaient d'apprendre le diagnostic de la maladie donc finalement j'ai arrêté cette association et je me suis tournée vers une association qui s'appelle Réseau CEP Bretagne et donc aussi vers les les groupes Facebook puisque même à l'heure actuelle il y a très peu d'associations par chez moi qui gèrent la sclérose en plaques donc ça reste un peu un peu compliqué. 14 ans à la suite de mon diagnostic je me suis orientée vers le réseau CEP de ma région donc en Alsace le réseau Alsacep et le réseau Alsacep m'a aidée et m'a accompagnée dans la prise en charge de ma maladie en effet puisque le réseau coordonne l'intervention des professionnels de santé dont j'ai eu besoin pour mes soins ou encore pour ma vie quotidienne. J'ai pu par exemple bénéficier de l'intervention de l'assistante sociale pour m'aider dans mes démarches sociales ou encore l'intervention de l'infirmière coordinatrice pour m'aider et m'accompagner dans la gestion de mon traitement de fonds, apprendre à le gérer ou répondre à mes questions en lien avec la maladie. J'ai également pu bénéficier par exemple d'un soutien psychologique à plusieurs moments de ma maladie lorsque j'en ressentais le besoin. Le réseau a réellement été une aide et un soutien au quotidien pour moi pour apprendre à gérer ma maladie. Merci. Merci.